L'exposition Monnaie a été accompagnée d'un effort exceptionnel de présentation de cette exposition sur Internet, avec un site Internet très riche, un site spécifiquement dédié pour l'éducation nationale et à la disposition de tous les enseignants, et enfin des applications nouvelles sur l'iPad ou sur les smartphones. Et donc on a décliné une gamme complète d'instruments numériques qui permettent soit aux visiteurs d'enrichir sa visite, soit à ceux qui n'ont pas la chance de voir cette exposition de la découvrir. C'est évidemment une voie fondamentale dans laquelle nous allons persévérer. – Rien ne remplace l'expérience de voir une peinture dans sa dimension, dans la texture, n'est-ce pas, qu'une image ne peut pas remplacer. Donc ce sont deux expériences complémentaires. Et on l'a bien vu d'ailleurs, l'exposition Monnaie, à vrai dire, bat trois records. Elle bat le record des visiteurs, 913 000. Elle bat le record pour le catalogue, des différents catalogues. Le catalogue le plus cher, qui valait 50 euros, ce qui d'ailleurs n'est pas une somme si élevée par rapport à la richesse de ce catalogue, va être vendu à près de 100 000 exemplaires, ce qui est un record absolu. Et nous avons un troisième record, qui est celui de fréquentation de notre site internet, qui a dépassé les deux millions. Donc vous voyez, on voit bien que l'expérience dans les salles d'exposition, le livre traditionnel et l'internet se confortent les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada